Complot. Que dit notre littré au mot complot ? Je lis, résolution concertée secrètement avec un but le plus souvent coupable. Nous allons parler aujourd'hui d'un véritable complotiste anti-complot, à savoir Rudi Reifstadt. Selon Wikipédia, je cite, il est né à Nice d'un père catholique aux origines allemandes et d'une mère rapatriée d'Algérie d'origine juive. Diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, il devient en 2004 rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile de Montreuil. La profession consiste à rédiger des rapports plutôt favorables sur la demande d'asile d'un étranger. Il entre plus tard à la mairie de Paris et il est nommé délégué de signature du maire à la direction des jeunesses et des sports. Avec le soutien, quelle surprise, de Bernard-Henri Lévy, il crée en 2007 le blog Conspiracy Watch auquel il se consacre à titre bénévole. Il le transforme en 2014 en observatoire du conspirationnisme. Il vit de son activité de directeur de l'observatoire à partir de 2017, date qui coïncide avec le soutien financier apporté par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Fin 2021, Emmanuel Macron le nomme membre de la commission « Les Lumières à l'heure du numérique ». Puis, il est annoncé comme chroniqueur de franc-tireur, hebdomadaire lancé par le tchèque Daniel Kretinsky en faveur d'Emmanuel Macron. En octobre 2020, Samuel Paty, enseignant à Conflans-Saint-Honorin, est assassiné par un islamiste tchétchène pour avoir montré des caricatures de Mohamed dans son cours. Marlène Schiappa annonce sur BFM TV le 20 avril 2021 la mise en place d'un fonds Marianne pour « combattre les discours séparatistes ». Le 29 mars 2023, Marianne, le journal et France 2 révèlent que ce fonds, d'un montant de 2,5 millions d'euros, a été dilapidé dans des associations peu en adéquation avec sa vocation initiale. Rudy Reichstadt aurait bénéficié au bas mot de 60 000 euros de ce fonds pour son association Conspiracy Watch, plus quelques prestations sur le même fonds pour le compte de la LICRA. Laissons la conclusion au monde diplomatique de mai 2018, je cite. Il se présente pompeusement comme politologue de formation, directeur de Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme. Adoubé par le ministère de l'éducation nationale, Rudy Reichstadt n'a pourtant rien, rien d'un chercheur. Et son site relève davantage du blog collectif que d'un quelconque observatoire. Un blog bien doté, comme on a pu le voir, c'est connu, on ne prête courage.